Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par l'excellent Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, mobilisation en baisse contre le projet de réforme de retraite. Ils étaient 7000 selon la préfecture dans les rues du Mans, deux fois moins que la semaine dernière. Mais les grévistes restent déterminés, vous allez le voir. Puis un moment musical dans ce journal direction les pattes de Vallons-sur-Gé où quand la musique classique réveille la mémoire des anciens. Et puis on va parler santé avec notre invité. Oui, avec Armance Filizot, directrice adjointe de la caisse d'assurance maladie de la Sarthe. Nous tenterons de répondre à cette question. Comment améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un handicap ? Et on démarre ce journal avec une participation en baisse contre la réforme des retraites, Enzo. Oui, et il faut le dire, la barre était haute après les niveaux de mobilisation historiques des 19 et 31 janvier dernier. Ce sont 6700 personnes qui ont manifesté au Mans ce mardi après-midi selon les chiffres de la préfecture. Ils étaient plus de 12 000 la semaine dernière. Le reportage d'Anthony Piton. Troisième jour de mobilisation contre la réforme des retraites au Mans et la marée humaine des Jacobins s'étiole. 6700 personnes ont battu le pavé selon la préfecture. Mais la grogne, elle, ne retombe pas. Dans le cortège, ces factrices du Mans ne se voient pas travailler deux ans de plus. Avec les changements au niveau de la poste régulièrement, tous les deux ans, des nouvelles réorgues, et toujours plus, avec de moins en moins de moyens. Non, c'est plus possible. Moi, je ne me vois pas à 64 ans faire encore du vélo sous la pluie, dans le froid. La mobilisation rassemble aussi largement dans le secteur du transport au Mans. Pour ce chauffeur-livreur qui a commencé à travailler à 16 ans, il va falloir continuer de se retrousser les manches. J'ai vu les anciens partir. Je les ai vus partir à 65 ans, quand la retraite était encore à 65 ans. Ils restaient 5-6 ans en vie active, puis après ils partaient, ils disparaissaient, les gars. Voilà, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Et si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mes gamins. On cherche du surgelé du fret dans un camion, il faut tirer une paroi. Alors les parois, là, tu as des fois des camions, ça te flingue le dos, donc tu appelles un collègue, donc on est deux. Non, c'est mort. Quand tu es jeune, ça va, mais en fait, tu ne penses pas à tout ça. Tu te bousilles la santé et c'est quand tu te fais opérer que c'est trop tard, tu te dis, ah ouais merde, j'aurais dû, j'aurais dû. Donc 64 ans, c'est mort, on ne peut pas. Dans la rue aussi, des agriculteurs affiliés à la Confédération Paysanne sont venus défendre leurs droits sociaux. Leur syndicat a d'ailleurs rejoint l'intersyndicale de la Sarthe. Jusqu'aux années 80, le statut de conjoint collaborateur n'existait pas. Donc il y a eu des fermes où les gens ont travaillé un peu sans statut, notamment des femmes, pas mal. Donc ça va les impacter énormément. Et puis les planchers annoncés en termes de pensions de retraite sont annoncés sur des carrières complètes. Donc bon, ça ne sortira pas de la précarité à un certain nombre de gens. Un autre appel à la mobilisation contre la réforme des retraites est lancé pour ce samedi 11 février. La validation de la carte scolaire pour la rentrée 2023 est reportée. Le conseil qui devait valider hier lundi les fermetures et ouvertures de classes n'a pas eu lieu. Les syndicats ont boycotté la Réunion. Sans eux et sans eux, pas de délibération possible. Ils s'étaient déjà opposés au projet qui leur avait été présenté le 30 janvier. Pour rappel, celui-ci prévoit la fermeture de 46 classes pour 22 ouvertures. 8 postes d'enseignants doivent aussi être supprimés à la rentrée 2023. Un nouveau conseil doit se réunir le 13 février. Et puis on appelle à témoins après une disparition à Sablé-sur-Sarthe. Hervé Jamin, 54 ans, n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis le 22 janvier en fin d'après-midi. La gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe recherche des témoignages de personnes qui pourraient aider à retrouver l'individu. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 02-43-95-0017 ou tout simplement le numéro d'urgence 17. L'assurance maladie s'engage pour améliorer la prise en charge du handicap. On va en parler ce soir avec notre invitée Armance Filizot, la directrice adjointe de la CPAM de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, comme le disait Aurélien, le 31 janvier dernier a été un jour important pour la CPAM de la Sarthe et les autres caisses d'assurance maladie des Pays de la Loire. Puisque vous avez signé la charte Romain Jacob, une charte initiée par l'association Handidactique. Elle est signée par beaucoup d'organismes au niveau national. On a un peu plus de 7000, il me semble. Son objectif, c'est améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées. Alors, concrètement, quel engagement ça implique pour vous, Assurance maladie, de signer cette charte vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap ? Alors, c'est une charte, comme vous l'avez dit, qui est signée par un grand nombre de personnes, 7000 effectivement. C'était la 2000e signature. Je tiens à le préciser puisque le président de l'association, M. Pascal Jacob, nous a fait remarquer que c'était sa 2000e. C'est une charte d'ailleurs qui a été signée dans 21 pays. Et le comité national, en fait, qui pilote la charte Romain Jacob, qui supervise en quelque sorte sa bonne déclinaison, est coprésidé par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc, le directeur général de la CNAM, avec Pascal Jacob, président de l'association Handidactique, veille justement à ce que cette charte soit promue et respectée. Très concrètement, elle se décline en 12 engagements. On ne va pas tous les lister ici, mais ce qui est important à retenir, c'est que le but, c'est vraiment de valoriser la personne vivant avec un handicap. Et surtout que tout le monde, tous les acteurs du système de santé, et ça inclut les administrations, dont l'assurance maladie fait partie, soient conscients des particularités, des besoins, des attentes légitimes, mais aussi des capacités des personnes handicapées. Voilà, donc c'est vraiment une charte qui vise à sensibiliser, faire évoluer les cultures, faire évoluer les mentalités. Mais surtout, et c'est très important, rendre les personnes handicapées actrices de leur propre parcours dans l'accès aux soins. Alors, vous avez par exemple mis en place un kit culture du handicap, justement, pour sensibiliser aussi au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie. Ça fait partie de ces actions que vous allez mettre en place ? Alors, ça existait déjà chez nous, puisque en tant qu'employeur du secteur, on va dire quand même solidaire, puisqu'on vient pas à l'assurance maladie, si on n'est pas un peu sensible aux questions, vous voyez, de solidarité, d'inclusion de tous les publics. Nous, dans notre entreprise, la Caisse d'assurance maladie, ça existait déjà. C'est vrai qu'en revanche, que la signature de la charte, c'est un coup de booster pour en faire un peu plus. On est d'abord tourné vers l'externe, en sens, pour les personnels notamment d'accueil, que ce soit l'accueil physique ou téléphonique, être davantage sensibilisés à la personne vivant en situation de handicap. Mais aussi pour nous en interne, pour l'accueil de collaborateurs qui sont handicapés, ça va nous inciter à suivre de nouvelles formations et à en faire, peut-être pas toujours plus, mais en tout cas toujours mieux et toujours plus adapté. Il y avait besoin de cette prise de conscience, selon vous ? Je pense qu'on en a toujours besoin, honnêtement. En plus, le point essentiel de la charte Romain Jacob, c'est le fait de mettre la santé au cœur vraiment des préoccupations. C'est une charte qui est signée à la base par des établissements de santé, vous voyez. Donc tout ce qui est hôpital, clinique, etc. Ce n'est pas évident du tout l'accès à la santé pour les personnes en situation de handicap. Je pense que le sujet de l'offre de soins en start, vous en avez certainement déjà parlé à LMTV. Donc c'est difficile pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile quand on est en situation de handicap. Justement, c'est intéressant que vous le soulignez, parce que vous allez aussi utiliser un baromètre, un baromètre en diffaction qui a été mis en place par l'association, qui est un baromètre rempli par les personnes en situation de handicap. Et on se rend compte, par exemple, pour l'année 2022, en Sarthe, que 23% de personnes en situation de handicap indiquent rencontrer des difficultés dans l'accès aux soins. C'est plus que pour la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se voient obligées d'abandonner, d'aller vers un médecin ou se voient refuser même des soins. Ça montre qu'il y a encore des progrès à faire sur l'accès aux soins, finalement, pour les personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Si on peut s'arrêter deux minutes sur le questionnaire, effectivement, le questionnaire en diffaction, c'est pour le coup une action qui est poussée concrètement par à la fois l'association didactique et par l'assurance maladie. Pourquoi ? Parce que le questionnaire en diffaction, ce n'est pas l'assurance maladie qu'il a écrit, c'est vraiment les personnes vivant en situation de handicap et l'association didactique. Mais en revanche, l'assurance maladie, qu'il y a des moyens pour mettre en avant le questionnaire, notamment en l'adressant par mail, en en faisant la promotion par ses canaux de contact, voilà le pouce. Et ce questionnaire, très concrètement, pour les personnes en situation de handicap ou vivant avec un handicap, il s'agit de leur enseigner pour nous donner un baromètre précis, réel, avec leur ressenti, des soins qu'elles ont pu obtenir ou au contraire auxquels elles ont pu... Et vous, il vous sert finalement derrière ? Oui, voilà. Il va nous servir parce qu'il sert notamment à la sensibilisation des acteurs du soin, que ce soit en établissement, mais aussi en ville. Il sert à nous également pour une prise de conscience. Il sert, il faut le dire, à sensibiliser les décideurs, les pouvoirs publics, à ces problématiques. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de donner la parole aux personnes qui sont concernées. Vous ne demandez pas... Enfin, quand on parle de consommation, on va laisser parler le consommateur. Quand on parle de l'accès aux soins des personnes handicapées, il ne faut pas parler pour elles, mais leur laisser la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce que fait, justement, le questionnaire en diffraction. Merci, Armand Sphilizo, d'avoir été avec nous sur le plateau pour évoquer cette thématique importante. Un mot à présent, Enzo, de la petite louison atteinte d'une malformation à la naissance, qui va devoir subir une nouvelle opération. Oui, depuis septembre dernier, la petite fille, originaire de Meizray, a une nouvelle oreille droite. Elle a bénéficié d'une opération aux Etats-Unis et d'un vaste plan de solidarité. 55 000 euros avaient été récoltés pour permettre de financer en partie l'opération. Mais aujourd'hui, Louison va devoir subir une nouvelle intervention. L'implant qu'on lui a greffé a engendré une réaction, comme chez une quinzaine d'autres enfants opérés. La famille va donc repartir aux Etats-Unis et devra payer 10 000 euros pour le changement d'implant. Une association se charge de collecter les dons sur Eloasso. Elle s'appelle Louis-Zon. Et on embrasse Louison qui nous regarde ce soir. Un joli moment musical à présent. Celui partagé par les résidents de l'EHPAD public de Vallon-sur-Gé, grâce à l'association Café Mémoire de Fercé-sur-Sarthe, qui a organisé tout le week-end une mini-tournée très locale avec un duo de musiciens classiques. Une manière de partager la grande musique en milieu rural et au plus près des personnes que le grand âge a éloigné de la culture. Le reportage de Laure Gérard. Les gestes et les regards ne trompent pas. Les résidents de l'EHPAD de Vallon-sur-Gé assistent à un concert de musique classique. Une parenthèse bénéfique dans leur quotidien, comme le dit si bien Pierre à l'issue de la représentation. Je ne sais pas, je me sens léger, je me sens bien. Très présentes, les aides-soignantes ressentent aussi le bénéfice pour leurs patients. On le dialogue avec eux, oui, on va en parler, on va discuter, on va échanger. C'est un lieu de vie, donc il faut qu'ils soient heureux d'être là. Et du coup, ça leur apporte un petit moment de bien-être, de bonheur. Le duo Forte Cello s'inscrit dans le programme hors saison musicale, qui organise régulièrement des week-ends en milieu rural dans toute la France. Et ils assistent souvent à de petits miracles. Marie, une résidente, jouait dans les balles de village il y a fort longtemps et elle se souvient. Par exemple, les personnes qui n'ont plus de mémoire se rappellent le numéro de leur chambre. Les personnes qui n'ont pas donné de signe de vie commencent à pleurer, ont les yeux qui brillent ou bien qui rient, qui se réveillent. Et donc, c'est là qu'on voit que la musique a un pouvoir que nous-mêmes, on ne peut pas vraiment comprendre. Un moment organisé par l'association Café Mémoire de Fercé-sur-Sarthe. Et puis, en mode 24h avant de se quitter, tout d'abord, Julien Canal qui signe chez Alpine. Le pilote manceau roulera sur la voiture numéro 36, entouré de deux coéquipiers, eux aussi français, Mathieu Vaxivière et Charles Milési, la marque engage en tout deux équipages à l'MP2, dernière année avant leur passage en catégorie hypercar. Pour Julien Canal, ce sera quant à lui sa 14e participation aux 24h du Mans. Et puis, un dernier mot, des 24h Le Mans-Séries. Alors oui, c'est un autre championnat dit, les Européennes Le Mans-Séries, qui commencera le 23 avril à Barcelone. Puis, un peu partout dans le monde, l'Européenne Le Mans-Séries 2023 verra s'affronter 42 voitures. Et deux manceaux seront là aussi sur les grilles de départ. Arnold et Maxime Robin au volant d'une Aston Martin en catégorie LMGTE. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, c'est ce qu'on appelle les voitures de grand tourisme, dérivées des modèles routiers, mais modifiées pour la course. Et l'Européenne Le Mans-Séries, c'est un championnat important, puisqu'il est bien souvent considéré comme l'antichambre du championnat d'endurance mondiale. Merci, j'ai appris plein de choses. C'est 24 heures du Mans, Aurélien. Encore grâce à vous. Merci beaucoup, Enzo. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve ensemble ? Oui, comme d'habitude. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce journal.